Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de collection, aujourd'hui nous allons attaquer la PS2 parce que la PS2 c'est une console que je vous ai jamais encore présenté sur la chaîne parce que c'est pas vraiment une console que je collectionne et pourtant et pourtant c'est la deuxième console sur laquelle j'ai le plus de jeux appelé après la PS3 donc on va essayer de faire sans jeu, donc ça va aller assez vite, on va pas rentrer dans les détails Ah, il pleut j'ai mon assistant Watan qui sera là, bah il va me passer les jeux, voilà, tranquillement si t'as quelque chose à dire, bah tu le dis, même si voilà, normalement tu connais pas trop tous ces jeux Bah non, je connais rien Donc c'est parti, alors moi je vais, j'avoue, on va faire ça totalement à l'arrache c'est une console que je connais pas du tout, les jeux c'est une console sur laquelle je suis passé au travers totalement parce qu'à ce moment là j'étais sur PC, c'était ma grosse période PC donc je connais pas les jeux donc je vais me référer uniquement à MyGameDB voilà, qui me dit c'est un jeu d'action, c'est un jeu de course, voilà je n'aurai que ça comme une fois à vous fournir, c'est vraiment juste pour vous montrer la collection et s'il y a des choses que vous me dites dans les commentaires, c'est trop bien tu le... Ah, tu veux le montrer ? Voilà, donc vous hésitez pas donc on commence avec le 007 Quantum of Solace sorti en 2008, c'est un jeu d'action comme tous les jeux alors il faut que tu essayes de les remettre comme ça pour qu'on les remette après dans la... voilà ensuite on a je croyais que c'est toi qui les montrais 24h chrono le jeu alors moi j'ai adoré cette série alors c'est un jeu de course apparemment c'est un jeu de course ? non bah apparemment c'est marqué jeu de course qui est sorti en 2006 voilà la suite ? il faut qu'on enchaîne, on a 100 jeux à faire on n'est pas là pour... alors c'est quoi la suite ? c'est le ACDC Live Rock Band donc jeu de rythme qu'on connait bien allez on enchaîne on enchaîne, il faut enchaîner on enchaîne avec le Age of Empire 2 The Age of Kings donc jeu de stratégie temps réel qui est sorti en 1999 j'adore Age of Empire 2 j'adore ça ensuite on a le Agent Hugo alors qui est apparemment également un jeu de course voilà d'après ma base sorti en 2005 alors tous ces jeux je les ai quasiment tous trouvés en Ville Grenier on enchaîne avec le agressive inline featuring Tychris alors ça doit être du sport extrême ouais parce que lui c'est un roller sorti en 2002 allez on enchaîne encore du skate c'est de Airblade je crois que c'est du skateboard aussi ça ouais Airblade sorti en 2001 ah un des meilleurs jeux de la collection c'est quoi ? Alexandra Lederman le Hara de la Vallée voilà donc ah bah elle est même pas rentrée dans ma base chelou on la met de côté parce que normalement tout est rentré mais j'ai fait ça ce matin vite fait on enchaîne avec le Alias ça c'est pareil c'est un jeu d'action sorti en 2004 tiré d'une série de une série animée une série télé en fait on a ensuite le Alien vs Predator Extinction alors il y en a pas mal des Alien vs Predator c'est un jeu de stratégie tactique sorti en 2003 donc ah il faudra que je regarde ça je me regarde Alone in the Dark un des tout premiers jeux d'horreur sorti à l'époque sur PC là ils les mettent en action donc ça doit être un remake qui est sorti en 2008 ensuite on enchaîne avec c'est quoi ça ? Alter Echo alors ça je sais pas du tout ce que c'est on montre le hop c'est un jeu d'action sorti en 2003 je sais pas du tout ce que c'est ce jeu ça a l'air très bizarre très très bizarre on enchaîne avec vas-y vas-y Animaniac Animaniac The Great Edgar Hunt un jeu d'action sorti en 2005 je vais voir les graphismes ça a l'air ça donne quoi ah oui ça a l'air d'être un petit peu genre les ratchets et des choses comme ça EPSCAPE 3 alors celui-là c'est pareil il faut que je le teste un jeu d'action sorti en 2005 les EPSCAPE c'était une grande licence sur la sur la Playstation 1 ensuite on a le arcade action alors c'est 30 jeux du coup je pense que c'est pas oufissime c'est une compilation de jeux sorti en 2004 je pense que c'est des bien des jeux bien nazes on enchaîne c'est quoi le suivant à Arthur et les Minimoys un jeu d'action sorti en 2000 2006 alors je sais pas ce que ça vaut Arthur et les Minimoys franchement graphiquement ça a l'air plutôt pas mal pourtant pour de la PS2 n'hésitez pas c'est mes cousins c'est ma taille Arthur et la Minimoys ensuite on a le fameux Astérix et Obelix XXL un jeu de quoi ? alors il dit vraiment n'importe quoi des fois parce que ou alors je me suis trompé de 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 Astérix parce qu'il me dit que c'est un jeu de course mais non ça doit être un jeu d'action plateforme et tout ce qui s'en suit ça c'est un jeu que j'ai pas acheté en vigronnier je crois pas j'avais vraiment pris exprès c'est Atari Anthology vous avez 80 classiques de l'Atari qui sont dans cette compilation sorti en 2003 ensuite on enchaîne avec le classique Athènes 2004 on présente pas sorti donc en 2004 c'est une compilation de jeux de 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 jeux olympiques d'été on est en plein dedans enfin on est en plein dans la fin d'ailleurs c'est fini quand vous verrez cette vidéo les jeux olympiques ensuite on a le un jeu que je m'attendais pas et je m'attendais à un autre bon c'est pas grave le Azure et Asmar un jeu d'action sorti en 2006 alors celui-là attends hop on va baisser un peu hop celui-là il m'interpelle celui-là il m'interpelle un jeu inspiré de l'auteur de Kirikou franchement celui-là il m'interpelle il faut que il faut que je me le mate il me manque un ATV ah bah là le voilà on aurait dû l'avoir avant celui-là le ATV Offroad Fury bon bah elle est sortie en 2001 on connait les jeux de caisse comme ça un petit peu truck le suivant le Bakugan Battle Brawlers alors ça c'est un jeu de stratégie figurez-vous donc celui-là on va mettre là celui-là on va mettre là jeu de stratégie voilà au suivant c'est Battlefield Battlefield non non Battlefield c'était le dernier normalement on aurait dû avoir Battlefield Bass Master Fisher Fishing c'est un jeu de pêche voilà c'était des poissons on va rien dire de plus voilà ah bah oui Bass c'est avant Battle ça c'est quoi Battle for c'est Battle for the Pacific alors celui-là il doit être loin dans ma base parce que vous savez le problème de ses bases de données c'est qu'il se base tout simplement c'est un jeu de guerre c'est un jeu de guerre mais quel genre ça a l'air d'être une simple ah c'est Story Channel ça a l'air d'être du FPS pas ouf du tout waouh ça a l'air de piquer les yeux et donc le fameux Battlefield Modern Combat Battlefield 2 Modern Combat qu'on ne présente plus les Battlefield voilà c'est à cause de Battlefield d'ailleurs que à cette période-là je jouais uniquement sur PC on attaque nous notre deuxième partie avec ce alors attends faut que je le lise attends attends c'est le Beach King attends je le peux pas le Beach King Stunt Racing je sais pas en fait c'est un jeu de course alors ça a l'air très chelou vous devez impressionner des gonzesses sur la plage enfin c'est très très bizarre voilà ça va l'air en tout cas le suivant le suivant c'est le Benten Protec... Producteur bah là c'est bon t'as spawné les titres sur la tranche c'est pas grave un jeu d'action sorti en 2007 voilà donc très cool ensuite on a le Bienvenue chez les Robinson alors celui-là je sais pas où il est du coup je sais plus ce que c'est celui-là ça me dit quelque chose ça a l'air chelou grave oh là là c'est pas beau c'est un genre un truc d'action ah ouais mais c'est pas beau c'est vraiment pas beau et la dernière que t'as dans les mains c'est quoi déjà ah oui alors ça c'est chelou le Big Mutant Truckers de Truck Me Harder alors ça ça a l'air bien beauf et je me rappelle très bien j'avais acheté ça en vide-grenier et la personne qui m'avait vendu ça avait que des jeux chelous dans le genre enfin bref ça avait l'air d'être un fan de tuning chelou on continue avec tiens je l'ai pas celui-là de quel ? je l'ai pas dans ma base celui-là Bilbo le Hobbit ouais Bilbo le Hobbit je l'ai pas donc je vais le je vais le garder attends il est dans ma donc Bilbo le Hobbit c'est bizarre je l'ai pas dans la base donc je le mets de côté ça a l'air bizarre qu'est-ce que c'est ? Black alors Black je sais pas pourquoi je l'ai en version Platinum alors qu'on le voit partout c'est un FPS très très connu de l'époque voilà c'est bon ensuite on a Blood Rain Blood Rain c'est un jeu d'action qui est sorti en 2002 on voit les boobs on est d'accord ? ah Bomberman alors ça ça a l'air très chelou Bomberman Hardball c'est un jeu de sport figurez-vous ça n'a rien à voir avec Bomberman en vrai ils se sont servis mais je crois que c'est alors je sais pas s'il y a plusieurs sports fait voir ouais il y a plusieurs sports tennis, baseball, golf il y a aussi du Battle Bomberman donc il y a du tennis du baseball et du golf dans le monde de Bomberman ensuite un jeu incroyable c'est Brad's Forever qui a l'air nul Diamonds mais oui c'est un jeu pour les filles un jeu d'action un jeu d'action sorti en 2006 graphiquement ça pique graphiquement ça pique de ouf c'est le suivant ça ? ouais ah j'adore ça Brother in Arms Road to L30 alors ça j'adore c'est un jeu de stratégie je l'avais fait sur PC je jouais sur PC celui-là j'avais fait sur PC j'adorais alors Road to L30 ça doit être un un update parce que ils avaient sorti un DLC on va dire à l'époque ça n'existait pas ça c'est très bon ça j'avais beaucoup aimé à l'époque on continue ah oui alors là je crois qu'il y a toute une série de Burnout ça c'est lequel Burnout Dominator donc celui-là il est sorti en 2007 bon ça c'est que des jeux de course j'ai peur qu'il ensuite on a le Burnout Revenge voilà alors celui-là il est sorti en 2005 jeu de course le Burnout ça va être le 2 ça c'est ça Burnout 2 Point of Impact sorti en 2002 tiens c'est 8 heures c'est bizarre ça c'est quoi ? ah bust block celui-là il m'intrigue bust block c'est un jeu d'action sorti en 2002 je pense que c'est plus un jeu de réflexion sorti en 2002 celui-là il faudrait que je le teste parce que c'est le genre de connerie que j'aime bien on va commencer à me connaître et non alors celui-là c'est un buzz alors là on va avoir que des buzz il est neuf celui-là c'est le buzz Hollywood quiz alors là on va rentrer dans les buzz là les buzz j'en ai mais plein celui-là il est encore sous blister donc à la limite si ça intéresse un full setter PS2 qui préfère avoir sous blister moi je m'en fous moi je vais le déblister un jour donc bah attends je ne spoile pas c'est pareil c'est le mieux on va les passer c'est important on va les mettre on vient ok allez c'est parti pour les buzz donc là on ne va pas perdre de temps buzz le quiz musical ensuite buzz le quiz le quiz pop on a le buzz le quiz le quiz du sport le buzz ah celui-là il est intéressant c'est le plus malin des français donc en fait ils ont régionalisé certains trucs donc il y a le plus malin des belges le plus malin des anglais et tout ça donc celui-là pour les full setters c'est intéressant euh je croyais qu'il y avait encore du plastique aussi autour c'est du scotch buzz le méga quiz voilà et buzz merde j'ai fait tomber les disques le grand quiz ouais ouais parce que c'est dans mon dos là donc je ne vois pas ce que je fais encore du buzz c'est toujours du buzz ça c'est les buzz juniors donc c'est pour les plus petits Saint-Jean-Délire il n'en est pas un autre si il me semblait bien et buzz juniors en fait les as du volant donc tout ça c'est des quiz ça fonctionne avec des petites manettes sur lesquelles vous avez 4 couleurs si mes souvenirs sont bons donc chacun a son buzz attends je suis en train de finir sur les buzz et alors ça par contre des comment ça s'appelle des buzzers mais alors ça j'en ai j'en ai trop j'en ai plein et je suis tombé un jour sur un mec qui m'a filé un paquet plein il ne voulait pas me vendre le jeu sans me vendre les trucs donc voilà ça c'est un petit coffret très intéressant qu'on avait sur la PS2 à l'époque avec un petit coffret cartonné Call of Duty Trilogy j'ai trouvé ça en vide grogné figurez vous donc ça j'étais super content quand j'ai trouvé ça parce qu'en plus à l'intérieur les jeux ils sont super propres donc on a 3 jeux Call of Duty le jour de gloire Call of Duty de Big Red One et Call of Duty 3 En Marche va reparer donc ça c'est très cool c'est un joli petit coffret j'en ai pas beaucoup sur la PS3 surtout c'est même peut-être le seul non j'ai des petits trucs sympas aussi on verra ça dans d'autres vidéos donc voilà on a fini la moitié déjà allez on continue avec les Call of Duty avec ce Big Red One je crois qu'on l'a déjà dans le coffret sorti en 2005 ça c'est le Call of Duty World at War Final Front sorti en 2008 il y a des lances pires ensuite c'est quoi ? c'est le même ah non c'est Canis c'est juste le derrière en fait ah bah je l'ai pas tiens enfin je l'ai mais il doit être plus loin attends il y a un pro parce qu'il a c'est Canis Canem Edit un jeu Rockstar c'est un peu un GTA en fait ce jeu sauf que ça se joue dans un pensionnat un très très bon jeu ça existe un jeu sur ça ? je sais pas sur quoi ? Casper Casper je l'ai vu Casper Spirit Dimension un jeu d'action sorti en 2001 il y a eu plein de films de ce un très beau jeu un petit Castlevania Curse of Darkness voilà très content du c'est du Castlevania sorti en 2005 en plus il a l'air bien complet il est bien lourd on continue avec Catwoman qui vous fouette un jeu d'action sorti en 2004 les graphismes ont l'air énormes mais pas si ouf que ça ça a pas l'air si beau que ça en fait ah bah c'est Charlotte aux fraises c'est Charlotte aux fraises voyage au pays des fraises j'ai vraiment dit ça au hasard des fraises rêve bah regarde il y a en gros dessus j'y avais même pas vu ça c'est un petit jeu d'aventure pour les petits voilà un jeu de full setter encore un quiz ah ouais ah bah c'est quoi ça She Girls Party Quiz bah jeu de quiz sorti en 2007 t'es bien les jeux de quiz c'est pas que j'aime bien c'est tout ce que j'ai pas envie de grogner je le prends à partir du moment où c'est pas cher je le prends voilà c'est comme ça que commencent les full set City Saucer Challenge bah jeu de foot ça doit être un jeu de foot bien déjanté sorti en 2005 ensuite Cold Winter un jeu d'action sorti en 2005 également on a ensuite ah on va attaquer les Colin McRey Rally avec le 2004 hop bah le 2005 forcément et il n'y en a pas d'autre on continue avec le Commando 2 ah non c'est Commando Strike Force un jeu d'action sorti en 2006 ça a l'air plutôt sympa les Commando ouais c'est un autre Commando ouais Commando 2 voilà Man of Courage celui là il est sorti il est sorti en 2001 jeu de stratégie ça a l'air très sympa la jeu de stratégie Commando ça c'est du FPS je crois les conflits ouais c'est des jeux d'action FPS Conflict Desert Storm 2 moi celui là on le voit il était sorti sur toutes les consoles on le voit partout j'ai également le Conflict Vietnam vous savez que j'adore cette période de l'histoire donc il faudrait que je teste ça sur le Vietnam ah ouais il faut que je le teste j'ai vu les images bon c'est pas ouf graphiquement maintenant mais bon ça a l'air les graphismes pour une PS2 ouais j'avoue ils sont bien ça c'est FIFA oui c'est FIFA la coupe du monde de l'Allemagne 2006 avec Crash Bandicoot le Crash Bandicoot on va attaquer les Crash là je crois on a le Crash Bandicoot l'avant genre de Cortex en version Platinum dégueulasse et alors je l'ai en version normale et j'ai gardé les deux parce qu'il y a un des CD qui marche pas et je sais pas lequel des deux c'est donc il faut que je teste il y en a un des deux qui marche pas je sais plus lequel c'est ensuite on a le Crash Nitro Card donc jeu de cartes de Crash Bandicoot en version Platinum le Crash of the Titan celui là il a l'air incroyable je le connais pas le Crash Tag Team Racing encore un jeu de cartage jeu de cartage et le Crash Twin Sanity alors tout ça j'avais tout trouvé sur un seul stand d'envie de grogner dans mon village d'ailleurs sur le port de mon village donc ça c'était vraiment très cool ah bah là celui là on me présente plus Crazy Taxi un jeu hyper fun où vous devez faire des livraisons avec des taxis ouais des livraisons de gens mais c'est hyper arcade c'est génial mais je suis presque sûr que tu aimerais tellement c'est génial mais même si c'est vieux je suis pas fan de taxi non mais il faut que tu testes c'est drôle en fait c'est vraiment bien voilà c'est ça les jeunes oh non mais j'ai pas envie et puis après tu lui mets dans les mains oh oui c'est génial comme Hyperdote comme Hyperdote comme les films que je vous présente à chaque fois vous dites ah ça a l'air nul ah c'est un noir et blanc ça va être nul en fait c'est génial pas le noir et blanc si le noir et blanc allez quatrième partie pour nous parce qu'on avait mis ça en quatre parties c'est le Da Vinci Code alors celui là je l'ai pas tout de suite sous les yeux parce que je vous dis les noms anglais tout ça ça a l'air d'être un jeu d'aiming plutôt sympa ouais comme ça ensuite on a le Dance Fest ah bah c'est un jeu de danse c'est la Joconde ouais c'est un jeu de danse non c'est un ouais c'est la Joconde c'est un roman d'action enfin d'aventure d'enquête le Dark Summit celui là je crois qu'il est excellent ça a l'air d'être des sports extrêmes et j'avais vu du bien sur ce jeu là je crois surtout quand je l'avais présenté qu'il était rentré dans la collection David Douillet Judo alors celui là par contre c'est du judo mais il paraît qu'il est nul à chier D2 Rights putain il me fait penser à un mec lui un jeu d'action sorti en 2002 non mais il me fait penser à un mec d'un jeu vidéo ah voilà c'est peut-être ce jeu vidéo là non c'est un autre c'est Fahrenheit je sais pas pourquoi il m'a fait penser au héros de Fahrenheit ensuite c'est le Death Jam Fight for New York sorti en 2004 c'est un jeu de baston voilà ensuite on a le Deus Ex jeu de RPG d'ailleurs c'est le jeu de RPG sorti en 2000 c'est un des jeux préférés de l'ami RPG voilà les Devil May Cry donc jeu d'action celui là il est sorti en 2001 voilà le je crois 3 c'est ça Devil May Cry 3 Dance Awakening Dante Awakening sorti en 2005 donc jeu d'action et celui là non ce n'est pas le même t'as cru que c'était le même c'est le Devil May Cry 3 Dance Awakening mais en spécial édition je sais plus où j'ai chopé ça jeu d'action sorti en 2006 ça doit être une simple update du jeu d'avant ensuite on a le Die Hard Vendetta un jeu d'action sorti en 2002 c'est pas là t'as plein de Disney ouais bah oui mais après c'est des jeux différents le Disney Kim Possible quelle est la mission je connais pas Kim Possible mais ça a l'air pas ouf du tout on a le Disney Mission G ça se me rappelle avec les hamsters Disney Pirate des Carides jusqu'au bout du monde voilà très connu jeu d'action Disney Pixar Ratatouille alors je sais pas ce que ça voit en jeu ça a pas l'air ouf tous ces jeux Disney là ça change de quand on était à Megadrag où un jeu Disney c'était forcément de la Cala de la Calitad mais là c'est pas ouf oh putain ça c'est ouf Disney Princess un voyage enchanté waouh c'est tout rose ça c'est vraiment ils en font trop là Disney Sing It allez ça c'est le High School Musical 3 c'est des jeux de rythme chante vous en trouvez le Disney Stitch Experience 626 ils en sortent mais ça a l'air d'être du genre de Crash Bandicoot Tarzan Disney Tarzan Freeride ça a l'air d'être des courses il a l'air de faire des courses en fait des sensations vertigieuses extrêmes ouais enfin ça a pas l'air ouf ça pique Disney Volt Star malgré lui voilà c'est presque du platformer qu'est-ce qu'on a d'autre le dodgeball ça il faut que je teste c'est de la balle au prisonnier ça il faut que je teste ouais je te promets non mais dodgeball ça veut dire c'est de la balle au prisonnier non mais je sais c'est pour ça que j'ai dit non le Doomsdale Racer alors ça c'est un jeu de course mais alors il a l'air vite de chez vite ça ça a l'air extrême comme jeu de course ah bah oui c'est du sport extrême le Dom il domina pardon domination de Codemaster c'est du VTT en descente il y a un jeu qui est tombé mince on a pile quand ça monte là vous la voyez ensuite on a le Downhill Slalom bon bah ça c'est voilà vous avez vu la pochette c'est du ski tout simplement mais t'aurais vu un jeu qui m'intéresse le plus ah bah oui le Downtown Run alors celui-là que j'ai pas trouvé dans ma base de données c'est un jeu de course c'est des jeux de bagnole et ensuite on a du Dragon Ball on a le Dragon Ball Z Budokai 3 voilà alors des Dragon Ball Z on en verra aussi dans la prochaine vidéo parce qu'il y en a énormément sur la PSD et le Dragon Ball Z Budokai Tenkenshi un jour tu pourrais m'expliquer entre les Budokai entre les Taikenshi moi je suis perdu les Dragon Ball il y en a mais énormément que ça soit tous les supports et je sais pas les titres ils changent enfin c'est bon ah oui on la voit là là on voit la pile voilà bah on a terminé c'était la fin on a réussi à faire les 100 jeux en une demi-heure c'est cool même moi 25 minutes ouais 25 minutes et puis on va couper un petit peu il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas besoin de laisser là-dedans il y a deux jeux qu'on n'a pas pu présenter mais hein deux jeux on n'a pas pu présenter pourquoi bah parce que ah si si j'ai présenté vite fait mais c'est parce qu'ils sont pas dans ma basse que j'ai dit mais en fait ils y sont donc je vais pouvoir les rentrer voilà bah j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo en la présence de Roi-Tan si c'est le cas bah vous me lâchez un gros pouce bleu comme d'habitude vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ou à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos en avance et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut allez salut tout le monde ciao ciao Sous-titrage ST' 501